Avois la dalle Chers amis, aujourd'hui je vous parlerai de l'expression Avois la dalle. Bien le bonjour cher monsieur, êtes-vous disposé à nous répondre ? Oui bien sûr c'est possible. En attendant, allons voir la demoiselle les gars. Bonjour miss, sais-tu ce que veut dire Avois la dalle ? D'accord, toutes mes excuses pour le dérangement et surtout bon appétit. Bonjour mon frère, as-tu une idée de ce que signifie Avois la dalle ? Très bien, un autre candidat, une fille de préférence, ah oui celle-là fera l'affaire. Dis-moi ma grande, l'expression Avois la dalle signifie quoi pour toi ? Pardon ? N'ai-je pas été assez clair ? Exprimez-vous un peu plus clair. Très bien, je vois. Permettez donc que je vous explique à travers un exemple. Alors, imaginez que votre copine vienne vous dire, ma chérie j'ai la dalle. Qu'est-ce qu'elle veut vous faire comprendre d'après vous ? Ça veut dire qu'elle a faim. Merci madame. Et pour vous cher monsieur, que vous évoque cette expression ? Ben là, c'est une colle pour moi. Ah oui, avoir la dalle. Avoir peut-être sens de quelque chose. C'est noté cher monsieur. Merci pour cette réponse. Où peut-on trouver un autre courageux ? Tiens, ce jeune homme a le profil. Allons le voir. Salut mon grand. Pour toi, que veut dire Avois la dalle ? Ça veut juste dire que j'avais faim. Ok, je note ça. Merci bien. Poursuivons les amis. Avoir la dalle, c'est nouveau pour moi. Ok, je vois. Alors, imaginez un temps que votre fils vienne vous dire. Papa, j'ai la dalle. D'après vous, il souhaite vous faire comprendre quoi ? Oui, mais il a eu la dalle pour où ? Comment ça où ? Mais il a la dalle. C'est un enfant qui dit que j'ai la dalle. Il a oublié la dalle là. Bon d'accord. Et si nous allions voir ailleurs ? Avoir la dalle, c'est procurer des moyens. Déjà. Les moyens ? Les moyens pour faire quoi ? Les moyens de pouvoir avoir cette dalle. Il faut se procurer des moyens. Je pense que si tu n'as pas de moyens, je ne peux pas t'en procurer une dalle. Ah d'accord, il s'agissait donc de ça. Mais dites-moi, vous pensez qu'il faut quoi comme moyen ? Oui, après déjà avec les finances, je peux déjà t'en procurer du ciment, du sable et pouvoir faire ta dalle. A présent, chers amis, nous allons conclure cette autre belle aventure éducative. Mais avant de se quitter, permettez que je vous explique. Avoir la dalle, c'est une expression qui date du 14e siècle. Elle était employée pour désigner une sorte de gouttière. Au sens figuré, il s'agissait de la gorge. Avant sa transformation totale suite à l'introduction du français moderne, l'expression se disait plutôt « avoir la dalle en pente », ce qui signifiait juste l'état d'une personne ivre d'alcool. Vers la fin du 15e siècle, est apparue l'expression « avoir la dalle », dont le sens est tout simplement « avoir un gros appétit ». Aujourd'hui, on l'emploie pour parler de la grosse famine. En un seul mot, « avoir la dalle » signifie « avoir profondément faim ». Allez, bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada